Salut tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je la réalise à l'autre bout du monde certes, mais il y a de très grosses informations qui viennent d'être révélées au sujet de Destiny 2. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Alors on y apprend avant toute chose que le précédent leak qui avait été annoncé par Yoda était faux. On découvre en revanche une solide information au sujet du prochain DLC de Destiny 2. Alors cette information est tout simplement un screen qui a été réalisé par un membre de la communauté américaine qui a pu avoir accès sur le store américain et pendant de brèves instants au contenu du DLC 2. Alors véritable bug ou fuite intentionnelle des principaux intéressés, peu importe, voyons ensemble ce qu'ils contiennent. On y découvre que l'histoire sera centrée autour des esprits tutélaires, ce qui nous confortera du coup avec la dernière scène de l'histoire de la campagne du jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on apercevait une sorte de flotte de vaisseaux ennemis triangulaires qui approchaient. Donc comme on le sait, Raspoutine était l'esprit tutélaire ou en clair l'intelligence artificielle chargée de la défense de la Terre. On connaît moins bien en revanche son confrère nommé Charlemagne qui lui était l'esprit tutélaire de Mars. Alors dans ce DLC, on va donc faire la rencontre de Charlemagne puisque ce dernier s'est réveillé et a emprisonné son collègue Raspoutine dans une grande voûte antique. On va donc devoir s'allier à Annabré afin de combattre ce qui se nomme les reliques de Charlemagne. Donc ces reliques, ce sont tout simplement de nouveaux ennemis. Mais alors attention bien sûr avec le terme nouvelle espèce d'ennemis puisqu'on a déjà eu le cas précédemment avec par exemple les déchus qui ont été remodélisés à l'arrière. Si néanmoins il s'agit d'une toute nouvelle race d'ennemis, ce qui en soi serait plutôt chouette, nous allons tout de même devoir nous associer à la fameuse Annabré. Alors dans l'histoire du jeu, Annabré c'était une chasseuse que l'on pensait morte. Une membre de la famille qui était à l'origine des laboratoires Bré. Vous savez, ces laboratoires qui ont créé les exos, les esprits tutélaires ou encore l'Aria. Elle est donc bel et bien en vie et va nous livrer la vérité au sujet de son grand fondateur Clovis Bré. Alors au programme dans ce DLC, de nouvelles missions de campagne, de nouvelles aventures, de nouvelles armes, de nouvelles armures, de nouvelles maps PVP, mais aussi de nouveaux boss et donc en théorie une nouvelle faction ennemie. Le raid sera quant à lui une autre extension de raid, une autre entre du raid entre guillemets si rien n'a changé depuis les annonces que nous avaient fait les studios. Il y aura aussi de nouveaux mondes comme la vallée glaciale de Mars, contenant elle-même le Clovis Grove, traduit littéralement le bosquet de Clovis, ce dernier renfermant lui-même sous sa surface le caveau de Charlemagne. Pour info, la date annoncée sur ce screen est mars 2018, mais on ne saurait confirmer qu'il s'agisse d'une date certaine puisqu'il est tout à fait possible que PlayStation ait mis une date approximative. Mieux vaut donc attendre les annonces officielles des développeurs. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres informations, je l'espère, au sujet de ce mystérieux DLC. Prenez soin de vous et bonne fête à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada